Musique de générique Donc dans les derniers épisodes Mais surtout nous avions grignoté ici Un bout de plus en Bulgarie Ce qui nous rapproche de notre D'un de nos objectifs C'est à dire Reprendre l'entièreté des frontières Garder des frontières se compose Enfin plus maintenant Maintenant si on regarde il y a toute la partie au nord Mais originalement si vous regardez le premier épisode Dans lequel j'avais dessiné une map avec les frontières que je voulais C'est le sud du Danube A partir d'ici Jusqu'ici Ici c'est la Géorgie Et le sud Enfin la Géorgie ouais même la Torite n'en fait pas partie normalement Mais je l'ai ajouté il me semble Jusqu'à la Géorgie Là on a des territoires en plus d'ailleurs Et Donc ici tout ça Et il me reste juste cette partie là à récupérer Plus ce territoire Donc on va le mettre sur play Déjà ça serait bien pour commencer Après cette petite intro On va faire un petit Ah tiens ça a changé C'était Bassora c'est devenu Médine C'est à dire que le roi a changé Il est en guerre contre qui ? Contre Une quelconque personne Contre la cité de Quoi ? Sinaï déclare la guerre Oui Dakar Sinaï a déclaré la guerre ici Pourquoi ? Pour obtenir un rap pétré Ok je suis d'accord qu'il s'attaque Alors Un mariage entre une parente Et Probablement Un de ces trucs Ouais On accepte un de ces Passos Menace On a pas une menace très élevée En fait là j'attends Au début d'épisode Je me suis dit Tiens Là il y a un son qui me dérange Hop Je me suis dit On va directement déclarer la guerre Au gros bloc ici Mais en fait non Pourquoi ? Simplement Hop Parce qu'il est déjà en guerre Contre mon vassal Donc on le laisse On verra ce que donnent la guerre Ça devrait durer peut-être En haut de ces épisodes Ah un juif Je peux proposer une vassalisation Je peux déclarer la guerre Pratique Ça fait partie du duché de Tripoli Et le duché de Tripoli De Jure Ouais Donc ce serait bien d'accorder ça à lui Même si Il a pris chien Il est contre nous Mais si on déclare la guerre Est-ce qu'on aura des gens ? Non Il y a juste lui Et Kazo Alors quelqu'un qui s'est déjà assiégé En fait les juifs sont bien répandus Si on regarde religion Ici Et il y a déjà tout ici Qui s'est répandu Ici il y en a toujours un Ah mais c'est tout apparemment Ouais C'est déjà pas mal Donc on va laisser un peu couler le temps Alors ici J'ai vu qu'il y avait des révoltes Ouais c'est une révolte interne Rien d'intéressant Quand est-ce que tu vas déclarer la guerre Ah mon petit Il déclare Non mais c'est le roi que je veux voir Pas de guerre D'accord Ma femme est enceinte J'espère que je vais avoir un fils Ah mais j'ai un fils J'ai eu un fils Il est pas top Mais j'ai eu un fils C'est vrai Enfin pas top Il a zéro C'est juste qu'il est jeune Hop Je vis ma vie Comme les autres hommes Je surmonte les obstacles Que je croise Je fais de mon mieux Pour réussir que j'entreprends Mais nous devons se voir Suivre le chemin indiqué Par la Vierge Marie Et prendre garde A ne pas laisser un lucifère Influencer nos vies On va méditer là-dessus On aura quand même pas De mille avant la fin de notre vie Mais voilà Alors lui 63 il va se prendre encore des révoltes Ça va encore le refaire péter D'ailleurs on m'en a fait remarquer C'est une vraie opportunité Pour moi Un Parce que Quand ils sont en bloc Ils peuvent m'attaquer Ils sont assez puissants Là ils sont que 14 000 Contre les 20 000 Qu'ils peuvent accumuler S'ils ont tout Donc premièrement Ensuite c'est un enfant Donc il se prend pas mal de malus Et ils se font des guerres entre eux Il y a des guerres internes Donc lui par exemple Il est en guerre ici Il est attaquant Pour obtenir 6 temps De lui Mais c'est sur Ah si c'est vraiment Contre le Ah oui c'est probablement ici Vu que la province est en communication Oui c'est ça Tant mieux C'est une province du Balouche Comment ça se passe ailleurs De toute façon on a une paix Qu'on peut établir il me semble Sinon je pourrais commencer A établir une Une revendication par là Mais on a une paix il me semble Rejoins le pacte Entre nous c'est qui ? C'est qui ? C'est mon neveu Il n'y a personne Ah si l'ifrica c'est ici Et sur quoi s'étend ton royaume ? Ça s'étend juste sur Deux provinces D'accord Oui rejoins le pacte Si tu veux Tu te fais quand même écraser Par l'Italie Pas top Ensuite Oumayad Qui a bien bloqué également Qui Est la menace Sunnite Voilà C'est 23 000 C'est la menace sunnite Qu'on a Qu'on a affronté Ça se désagrégit tout seul Avec un peu de chance Ah puis si Emprisonnement justifié Oui je veux pas t'emprisonner Je le sais Qui donne faveur toi ? Le conseil Non c'est juste Est-ce que je t'ai laissé Éduquer mon fils C'est le simple C'est ça Je connais comme ça Ça va être plutôt comme ça Obligatoirement Alors il ne gagne pas de piété En même temps c'est un enfant Qu'est-ce que tu veux Qu'il gagne de la piété Je l'ai mis à se battre Surtout On peut y défendre Ils sont en guerre Contre des trucs ici Je pense Ouais c'est ça Faut pas qu'il prenne Parce que sinon Ça a fait grossir La vacide Pas top Mais bon Il est devenu Adilk Il est à 64% Il a 16 000 hommes Ce qui est pas mal envoyé Il n'a pas Il n'a pas énormément de terre Il n'a quoi De trois trucs Il est déchiré De tous les côtés Mais Oh ils l'ont eu Ils ont gagné Ça ça sert à rien Ce truc là Je veux bien Ça nous fait avancer Maintenant on peut Directement déclarer la guerre ici Mais C'est quoi l'intérêt Et puis Rabi Pétré Faudrait simplement Nommer un vassal En fait Je peux lui demander Peut-être De passer en Non Je ne peux pas En fait le Sinaï C'est l'Egypte Et ça ça fait partie De la rabie Donc oui C'est un objectif de prise Il faut prendre quoi Ça et ça On attendra qu'il soit plus en guerre C'est pas top On a des tâches maintenant Au moins ça prouve qu'il se bouge C'est déjà ça C'est vrai Ceux-là aussi se bougent D'ailleurs Inès Ça se passe comment Ils ont perdu pas mal de troupes 21% Il faut absolument Déclarer une autre guerre Ça c'est dommage C'est déjà pris Et qu'il n'y a personne Pour l'enlever Ça ce sera Intéressant Prendre ces trois trucs ici Même si ça Ça fait pas partie D'un empire Ou alors Bloquer sur Sur le Tullinide Et avoir une revendication En Italie C'est une autre possibilité Qui à mon avis Pour l'Empire Romain Surtout pour l'Empire Romain En fait Ce sera Une solution Jusqu'à quand Je suis en paix Contre l'Italien Jusqu'en 52 Je pense pas Que je survivrais Jusqu'en 52 Tullinide Combien de troupes as-tu 13 000 troupes Rien qu'en Grèce On peut Avec les grecs On pourrait Enfin les grecs Qu'est-ce qu'il y a ici On pourrait lever De quoi se mettre Contre ces troupes Et envoyer les siciliens Par exemple Et les anatoliens S'occuper des terres Mais j'ai pas envie De lui déclarer La guerre à lui A lui Lui ce serait Une grosse guerre Il attaque Le Enquilir Kavili C'est ça Kavili Il me semble Donc 4% Donc c'est un bon guerrier Et là On pourrait déclarer Des guerres Pour ce qu'on veut En fait Pour la Galice Ça prendrait qu'une terre Pour ses vies Ce serait intéressant Parce que c'est riche Autre fois J'aime bien Quand ça pète En fait Il n'est pas assez Explosé Algérisace Ça fait partie de quoi Lesopotamies Ça peut être Celui Sur On lui Combien de troupes Déclarer la guerre Pour tout ça Par exemple Mais ça Mais toute la coalition Arabe contre moi Donc c'est pas top Je réfléchis Ici il a gagné Parfait Ça c'est Azov Ça fait partie de La Lani Azov Donc toi tu veux pas Mourir par exemple Non Où est-ce que je pourrais Réclamer des terres Plut 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 Il n'y a pas énormément Là Moi ce que je vois C'est ici Ça fait pas partie Des territoires De l'Empire Par contre Ça pourrait mettre Atteindre un succès Et il est pas contre nous J'ai l'impression On va regarder Ah si il est contre nous Donc si on lui déclare La guerre Encore une fois On a toute la coalition Arabe contre nous Ce qui en fait Ça m'empêche De les attaquer Simplement On est à combien ? 15% On commence à 15% On est à 16% Alors Non on va se trouver Un ennemi Un gros Franchement Si il lui attaquait J'hésiterais pas Si il lui s'attaquait Là-bas Il a quoi ? Cheikh s'est terminé Risque de révolte Moins un Ah il est en guerre Il est attaquant Pour tenir Pour déposer l'antipap Il manque quoi ? Il manque gêne en fait Le soleil Se couche Enfin Il se couche De plus en plus tôt Ah Ferraré C'est parfait C'est nickel Il en reste une à convertir Ah parce qu'on n'a pas le meilleur Non c'est Le top du top On se fait combien ? On se fait à peine Deux par mois Je réfléchis Je réfléchis Si on Déjà si on se fait une guerre Contre un Un non chrétien On peut prendre Les Comment dire L'ordre sacré Ici Ils ont enfin l'air De réussir leur guerre Nickel En fait Il faudrait que lui Sortir de la coalition Ah merde Ils sont beaucoup plus Ils sont 9000 Maintenant Et lui il est dans la coalition Contre moi Ou pas Ouais aussi Ce qui m'aurait empêché D'ailleurs de faire la guerre Lui aussi Lui aussi est contre moi Si je déclarais la guerre Pour l'Arabie Pétrée Qui se remplace Que deux trucs D'ailleurs il a perdu Des terres Malheureusement Donc l'Abbacide Se renforce L'Abbacide C'est vraiment C'est vraiment Le gros bazar De l'époque 64% Faut vraiment que ça pète Des révoltes à gauche à droite Plein de révoltes Se défendre La guerre d'Arabie Question 1 De lui Et lui C'est un Yézidi Vas-y Gagne ta guerre Que je prenne tes terres Oh je n'ai rien Comment ça se passe S'il est attaquant On s'en moque Je cherche vraiment Un truc à attaquer En ce moment Toujours encore Contre nous Hop On va faire du chantage Encore des Vikings Tu es bien Tu es curieuse Pointilleuse Et Hopinâtre Non je suis huteur C'est bien Tu serais une diplomate C'est une très bonne fille Franchement je suis Très déçu de ne pas la mettre Alors ici Levé 3150 On charge Elle C'est un fils Encore Elle a trop d'enfants C'est pas possible Trop de pierres Ça se passe Comment toi T'as guère T'as combien 31% C'est con Parce que maintenant Il y a 9-8 hommes Contre toi Et t'es pas assez Faudrait qu'il y ait Les grecs Qui te soutiennent Ce qui n'est pas le cas Boum C'est bon Les pierres On les a eues Et après On va foncer Sur ceux-là Ceux de trace Il y a des endroits Qui sont bien pires On est encore Assez isolé Des pierres Pas assez A mon coup Ici Toi t'es en guerre Interne Ou Non il y a aussi Des pierres C'est ça J'ai l'impression Qu'il y a des pierres Ou alors C'est bizarre Parce qu'il n'y a pas De guerre Mais ils ont Enlevé Toutes leurs troupes D'accord Ensuite Toi Ici Et se défendre A guerre sainte Pour Kabylie D'accord Et donc il aide Ah non Il est aussi en Est-ce qu'il est aussi Ou bien il aide Non il a de l'aquitaine Mais il peut pas aider L'aquitaine Réellement Et se défendre On va de l'aquitaine On va de l'aquitaine Et on va de l'aquitaine Rêve pas. Toujours contre moi, dommage. On va faire une guerre sante pour prendre le sud ici et relier une partie des terres. Si. 16 000 troupes, on va attendre que ça pète. Il y aura une petite révolte bientôt. Ah, avantage. Ils sont à combien ? Ils sont à 41. Ils gagnent leur bataille ici, apparemment. Plus 1300 hommes qui viennent à la response. Ils gagnent leur bataille, mais ils ont beaucoup de pertes. Et ceux-là, en fait, ils sont là pour rien, ils servent pas. Beaucoup de pertes qui vont être compensées par les renforts. Lui aurait pu aider. Si lui était venu, ils auraient gagné la guerre. Là, on risque de récupérer ceci. On va essayer de mettre fin à sa vie, alors. On a une chance. 89% c'est deux bases. Très bon. On va envoyer un cadeau. Ça va, il ne demande pas trop. Un cadeau. Ici, un petit 5%. Allez. Juste parce que je t'aime bien. Hop, une fois qu'il meurt, on peut réattaquer. On reprendra la cabine. Ici, ça a l'air de bien se passer. Ça en est à 54% pour lui. S'il a ça, c'est nickel. Faudra juste que je le confisque. Et que je le donne un petit à petit. Mais bon. Ça, on s'en moque, en fait. Ça finira par péter un moment ou un autre. Ici, en gros, c'est la Mésopotamie. Donc, la Mésopotamie, c'est bien que ça reste comme ça. Ici, c'est aussi des sunnites. Il n'y a pas quelque part... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de... Comment ça s'appelle ? Les auro-astriens, ça a l'air d'avoir totalement disparu. Pur perse, par contre. Et religion. Les auro-astriens, le dernier, étaient ici. Et c'est un chiite qui dirige. Des chiites, ça reste normal. Enfin, ça fait partie de l'histoire. Vu que les chiites, il y en a beaucoup en actuel Iran. Donc, c'est dans cette zone-ci. En Irak aussi, il y a beaucoup de chiites. Mais c'est les sunnites qui dirigent. J'attends que tu meurs. Pourquoi ? Parce qu'une fois que tu es mort, ça se divisera peut-être, la terre. Il ne faut pas que tu gardes tout. Excommunication, non. Mais il a fait du beau travail. Moi, je veux juste que ces terres se divisent. Pour pouvoir aller, comment dire... Pour pouvoir créer un duc d'un rabie pétré. Ce serait encore mieux. Ce serait que le suivant, il laisse juste ces trois terres. Je donne le duché, indépendant. Enfin, indépendant. Il se libère de son... Hop, il a usurpé Urbino. Urbino, c'est... Ça nous taille, ça, non ? Mon neveu a usurpé... Ah non, lui a usurpé ça à lui. D'accord, bon part. Il est fini, du coup. Vu que tu as guéris la moi à 100%. Il va disparaître. Non, c'est bien, patiente. La fille parfaite. Elle aurait été une impératrice parfaite. On court contre lui. Ah, et il revendique aussi Hédès. C'est dommage. T'arrives trop tard, tu aurais dû t'attaquer à quelque chose par ici. Là, je m'emmène qu'en fait, ils grignotent tous par là. Bon. La péninsule, j'aimerais bien, mais tout ce qui est Mésopotamie, Syrie, tout ça, qui s'entre-déchire et qui prennent tout. Hop. C'est qui ? C'est mon beau-fils. Je m'en moque. Vas-y. Ça me fait gagner de la piété. Donc si c'est pas énorme. Et on n'aura pas eu de guerre dans cet épisode. Bon, c'est pas encore fini, mais on arrive enfin déjà et si on n'aura pas eu de guerre. On va chasser ces quelques rebelles. Ici, ce serait bien qu'il s'en occupe rapidement, parce que sinon, il va se prendre une guerre. Et on est mort. C'est évidemment ce que je craignais. D'accord, c'est ainsi. Zone 1. Je vais toujours choisir ceci. Essayer d'augmenter la zone. Ça, c'est bon. Je conseille insatisfait. Tu m'étonnes. Poste. Tout le monde est parti. On va mettre le meilleur qui n'est pas méchant. Enfin, qui n'est pas méchant. Je suis un enfant. Pardonnez-moi. Un peu 15. C'est bon. 21. Alors, niveau religion. Religion, c'est bien. Ici. Et il y a toujours ici. Ici, on en a plus encore. Donc, tu vas convertir. Toi, c'est bien. Toi, tu vas me faire des revendications sur Gênes, pour commencer. On va grignoter. Si on peut en prendre plus, par exemple, Luc et ça, pour tout connecter, ce serait bien. Florence. Ensuite, parce que là, on a peut-être une... Vassaux. Les vassaux, ils ne vont pas être contents. Si, ça passe. Toi, je vais t'envoyer un cadeau. T'as l'air un peu énervé. Toi aussi. Par rang, peut-être. Parce que je ne sais pas, je pouvais exiger quoi. Non, offre de se joindre à la guerre. Ok. Et toi aussi, un petit cadeau. Proposer un pacte. Bon. On va envoyer un cadeau. Ça me coûte, par contre. Rang. Je peux te proposer un pacte. Nickel. Je suis avec un maximum de monde. Le commandant, non. Bon, bah. L'ancien roi aurait servi de roi tampon. Nickel. Reste pas encore. Non, il faut choisir un régent. Non, j'ai un régent. Il ne manque rien du tout. Alors. Je n'ai pas d'ambition. Je suis un... Mon tuteur, c'est ma mère. Qui a de stats moyennes. Qui risque de crever. Ah, nickel. T'es très bon. Ok. Continue. Bon, en troupes. Maintenant. T'es très bon aussi. Pas top, mais ça passe. Je pourrais lever jusqu'à 25 000 troupes. On a perdu un peu. C'est rien. On est à quel âge ? On a deux ans. Quelques factions qui se forment. Logique. Hop. Tu es le nouveau. Ouh, tu es parfait. On a besoin de quoi ? Un nouveau commandant. Patriarche. Juste pour histoire. Parce que c'est le patriarche. D'accord. L'Irlande. L'Irlande est catholique. Mais j'accepte. Pourquoi j'accepte. Disse marier avec ma mère. Parce que ça me fait... De l'aide irlandaise, en fait. Et l'Irlandais, regardez ce que c'est. Il est plutôt badass. Forger une alliance. Non, dommage. J'aurais pu. S'il voulait, j'aurais fait tout de suite. Si je ne peux pas. Il faudra que je choisisse une fiancée, peut-être. En Bulgarie. On va regarder les... Avant de finir. Moldavie. Toi, tu n'as pas une fille. Tu as une fille qui a un an. On va regarder peut-être plus près. Toi. Fille qui a 14 ans. Trop tard. Ici, Bulgarie. Moldavie. Est. Je ne sais jamais. Non. Il y a des buts. Ça, c'est tout. Des gens qu'on s'en fout un peu. Pince. Religion. On va regarder. Ça, religion. Est-ce qu'il y a des orthodoxes en dehors de moi, en fait ? En fait, en orthodoxe, il y a lui. Je ne veux pas faire avec lui. On verra plus tard. On aura des opportunités quand on aura grignoté ça. Quand on aura grignoté ça, il faudra grignoter la Crimée. Une fois qu'on aura la Crimée, moi, je veux bien faire une alliance avec lui. Parce que les terres au nord, ici, ne m'intéressent pas à la Crimée. C'est juste pour unir. Peut-être la Crimée et la Valachie. On verra à ce moment-là. Juste pour avoir le Marino Stroum, en fait. Le Stroum, c'est la mer intérieure, la mer méditerranée, au final. On va se laisser ici. Parce que l'épisode n'a pas été hyper intéressant, je sais. On a vu quelques développements, ici, avant de partir. 54% toujours. 0%. Il risque d'aller affronter les petites troupes. Donc, c'est parfait. Ici, la rapie pétrée, il faudra voir. Parce qu'il va sûrement se reprendre. Par contre, est-ce qu'ils ont... Ouais, ils sont toujours en koal contre moi. Mais bon, la koala, on ne peut rien faire. On ne pourra pas déclarer de guerre. Donc, c'est nickel. Du coup, on va se laisser ici. Merci tout le monde d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ça n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je vous lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Ou qui vont arriver. Parce que là, la semaine passée, il y a eu un épisode spécial Halloween. Mais il y avait un seul épisode de Dishonored qui était le dernier. Normalement, cette semaine, je dois faire la nouvelle série qui n'a pas encore été tournée. Mais je vais essayer de la faire. Même si elle sera un peu plus longue. Et je ferai une vidéo explicative. Sur ce, on se laisse et on se reprouve au prochain épisode.